Chers amis, bonjour à tous et à toutes, je vous propose de parler cette semaine, vous allez me dire que je suis un peu monomaniaque, des gilets jaunes. Les gilets jaunes, suite à leur manifestation de ce samedi qui a dégénéré à Paris, mais qui globalement, un petit peu partout ailleurs, s'est passé de manière plutôt calme et apaisée. Je ne suis pas là pour approuver, pour désapprouver, pour dire s'il faut continuer, s'il faut arrêter, je suis là simplement pour constater qu'il y a un problème aujourd'hui en France et qu'il faut bien l'affronter, c'est-à-dire le regarder. Et quand je parle de France, je pourrais parler d'Europe, je pourrais parler d'Occident, je pourrais parler de monde entier. Des questions sont posées à notre société, à notre humanité, des questions par rapport à ses choix, à ses choix de vie. Et je vous propose d'y réfléchir quelques instants à l'école de la doctrine sociale de l'église en feuilletant, pour ceux qui l'ont, pourquoi pas, le compendium de la doctrine sociale de l'église. Les gilets jaunes qui revendiquent et qui demandent une augmentation de leur niveau de vie, une baisse des taxes, qui demandent quelque chose d'un petit peu plus juste dans notre société. Qui pourrait être contre ? En même temps, qui pourrait justifier ces blocages qui peuvent à un certain moment avoir lieu, ces violences qu'on a vues à la télévision ? Personne. Des deux côtés, il y a du bien, du mal, il y a des raisons justes et valables, du tort, etc. La doctrine sociale nous parle, dans le compendium, au numéro 276, des rapports entre travail et capital. Le travail, de par son caractère subjectif ou personnel, est supérieur à tout autre facteur de production. Ce principe vaut en particulier par rapport au capital. Alors oui, voilà qu'on peut se poser des questions. Le travail, de par son caractère subjectif ou personnel, est rapport à tout autre facteur de production. Quand on sait que, dans notre société, les produits financiers sont survalorisés, quand on sait que, finalement, le rendement compte beaucoup plus que l'investissement pour certains investisseurs, on peut se poser des questions. Est-ce que le travail est supérieur à tout autre facteur de production ? La question mérite d'être posée pour tous, y compris pour nous, y compris pour ceux d'entre vous qui, pourquoi pas, détiennent peut-être une assurance retraite, des choses dont on ignore à peu près tout ce qu'il y a dedans à la banque, qui nous ramènent un petit peu d'intérêt, et qui, peut-être, parfois, sont tenues par des sociétés américaines, par des sociétés basées dans des paradis fiscaux, qui pressent nos sociétés pour avoir plus de rendement, et, finalement, moins d'investissement. Cette question du capital, elle continue avec la question de la propriété privée, qui est au service de l'homme, de tout homme. La question de la propriété privée est un petit peu compliquée, mais, quand même, le numéro 283 du Compendium nous le redit, la propriété privée et publique, ainsi que les divers mécanismes du système économique, doivent être prédisposés en vue d'une économie au service de l'homme. Et on est au cœur, là. La propriété privée est au service de l'homme, d'une économie au service de l'homme. Elle n'est pas simplement pour que chacun puisse augmenter son capital. On n'est pas en train de regarder les 60 plus grandes fortunes mondiales, qui posséderaient 50% de la richesse de notre planète. Non, c'est au service de l'homme, au service de tout homme. Et on peut se poser des questions par rapport au travail des enfants, à certains moments, par rapport à une surconsommation qui est valorisée. Une surconsommation qui s'oppose aussi à l'écologie. Je pourrais vous le redire en regardant le numéro 466 de ce Compendium, ou alors en ouvrant simplement l'audat aussi. Quand on sait que 140% de ce que nous consommons vient de la planète, on se dit qu'il y a 40% de trop dans notre société. On est en train de vider la planète de ses ressources. Elle n'arrive pas à se renouveler. Comment est-ce qu'on va gérer ça dans le futur ? Et puis, il y a la question autour de la nécessité du travail pour la dignité humaine. C'est ensemble qu'on arrivera à travailler, pour que la dignité humaine soit mise en avant, pour que chacun puisse avoir un travail. On pourrait parler du juste salaire. C'est au numéro 302. La rémunération est l'instrument le plus important pour réaliser la justice dans les rapports de travail. Le juste salaire est le fruit légitime, nous dit ce Compendium, du travail. Celui qui le refuse ou qui ne le donne pas en temps voulu et en une juste proportion par rapport au travail accompli commet une grave injustice. La rémunération. C'est peut-être là-dessus que porte la revendication des Gilets jaunes. On pourrait continuer en parlant du droit de grève, etc. Mais après cette question autour du travail, je vous propose de regarder aussi ce que dit la doctrine sociale sur le bien commun de l'Église. C'est au numéro 174, pour ceux qui ont le Compendium, et je continue à vous lire. Le principe de la destination universelle des biens invite à cultiver une vision de l'économie inspirée des valeurs morales qui permettent de ne jamais perdre de vue ni l'origine ni la finalité de ces biens, de façon à réaliser un monde juste et solidaire. Est-ce qu'on est sûr qu'aujourd'hui, c'est ça ce qui prévaut à l'utilisation des biens de notre planète, à son utilisation universelle ? On peut aller un petit peu plus loin, au numéro 177. La tradition chrétienne n'a jamais reconnu le droit à la propriété privée comme absolu et intouchable. Le droit à la propriété privée est subordonné à celui de l'usage commun, à la destination universelle des biens. On a le droit de posséder quelque chose, mais pas en en privant les autres. Quand on regarde le taux d'imposition, quand on regarde le mode de vie de certains par rapport à d'autres, on peut se poser les questions et c'est là où aussi la justice, l'égalité peuvent revenir. La sollicitude par rapport aux plus pauvres, le principe de la destination universelle des biens, nous dit le numéro 182, requiert d'accorder une sollicitude particulière aux pauvres, à ceux qui se trouvent dans des situations de marginalité, et en tout cas aux personnes dont les conditions de vie entravent une croissance appropriée. On y est là, on est au cœur. Alors par rapport à ça, on pourrait revenir sur plein de points, mais je pense que la subsidiarité, c'est-à-dire s'opposer quelque part à une manière de gouverner qui ne dépend même plus des États, mais simplement de quelques sociétés industrielles, la solidarité entre les hommes peut être un remède. Il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire, notamment autour de la question du travail et de la société, qui nous parle du marché libre qui doit être au service de tous, c'est au numéro 348. On pourrait réfléchir autour de la question du fondement de l'autorité politique qui doit garantir la vie ordonnée et droite de la communauté sans se substituer à la libre activité des individus et des groupes, mais en la disciplinant et en l'orientant dans le respect de l'indépendance des sujets universels et sociaux vers la réalisation du bien commun. Oui, le gouvernement a raison d'agir aussi parfois pour contenir certains dérapages, pour dire que tous les blocages ne sont pas bons. On pourrait revenir aussi sur les éléments moraux de la représentation politique, quand on sait que certains sont en train d'essayer de voter des abattements fiscaux, alors que pour l'essence, on augmente la fiscalité. C'est au numéro 410 et 411, ce compendium de la doctrine sociale de l'Église. Je pourrais continuer longtemps et il y aurait largement de quoi faire. Je vous invite d'ailleurs à le faire vous-même. Mais pourquoi pas ? Prenez le temps de réfléchir à partir de ces quelques points, de la dignité du travail, du respect du bien commun, de la propriété privée aussi, d'une juste propriété privée. Et peut-être que pour sortir de l'impasse actuelle, parce qu'il faut bien reconnaître qu'il y a une équation impossible entre un monde globalisé où même l'État ne maîtrise plus tout, y compris sur l'imposition, et puis les revendications de certains d'entre nous, et bien voilà pour sortir peut-être que nous pouvons essayer de regarder ce que nous propose cette doctrine sociale de l'Église autour de la consommation, d'une juste consommation, d'une solidarité plus juste, du bien commun. Ça commencera peut-être par nous, ça commencera par nos politiques, par ceux qu'on aura choisis pour nous représenter. Il n'y a pour en sortir finalement de cette crise que deux solutions. La première, c'est la révolution avec ces inégalités qu'elle va engendrer. La deuxième, notre conversion à tous. Alors peut-être que nous pouvons prier et confier aussi cette conversion personnelle, ce nouveau mode de vie que nous devrions adopter au Seigneur pour qu'il nous aide à entrer dans ce choix que nous posons. Bonne journée à tous et à toutes, bonne semaine et bonne réflexion.